La TVT au coeur de l'information Réalisé par l'Agence Nationale du Développement à la Base Allons y voir avec notre correspondant local Nestor Mouzoun Le mois de décembre commence bien dans l'Aquiran Cette préfecture va disposer bientôt d'un marché moderne Cette infrastructure sera construite à Kanté Le temps des travaux est donné par la pose de la première pierre Ces travaux seront dirigés par l'Agence Nationale du Développement à la Base En ADEB et seront financés par le PAPV Programme d'appui aux populations vulnérables Il n'y avait pas de terrain pour accueillir cet ouvrage Il a fallu que la communauté elle-même s'organise Que les négociations se passent à l'interne Pour pouvoir dégager cet espace sur lequel nous sommes Et qui va abriter ce nouveau marché Qui va comporter les hangars de type préfectoral Nous avons prévu 5 Nous avons les hangars de type cantonal Qui seront au nombre de 6 Nous avons 4 magasins de 50 tonnes de capacité chacun Nous avons 2 blocs de latrine qui sont prévus pour le site La construction de ce nouvel ouvrage Va donner non seulement une autre image Mais permettre aux femmes et aux hommes Qui animent le marché D'améliorer leur chiffre d'affaires Parce que c'est ça dont nous recherchons Les travaux vont durer 10 mois Et l'enveloppe financière destinée à leur réalisation Est de 333 millions de francs CFA La population de l'Akiran manifeste leur joie L'ancien marché n'y avait pas de hangar en tant que tel Et puis là où on s'installe pour vendre nos marchandises On a des problèmes Il n'y a pas la place L'ombre il n'y a pas C'est le soleil Et on se pousse seulement On s'en veut Parfois même on se frappe Aujourd'hui avec la peau de cette première pierre Ça nous rassure qu'on aura un marché bien construit On aura des magasins On nous a rassuré qu'il y aura des magasins Les boutiques On ne va plus souffrir La route même Pour arriver au marché cette fois-ci Est tellement accessible Donc on n'a pas de problème On est content Les autorités locales se sont associées aux femmes Pour exprimer leur reconnaissance au président de la république Pour sa politique de développement Le ministre de la planification du développement L'a aussi emboîté le pas Nous avons pris bonne note De tout ce que les bénéficiaires Ont dit Dans leurs propos de reconnaissance Je voudrais également Très sincèrement vous dire Que les initiatives du programme du PAPV Couvrent l'ensemble du territoire national Il faut aussi dire Que les initiatives de ce programme Viennent compléter Les nombreuses réalisations du programme Digence de développement communautaire En matière d'infrastructures de base Dans les milieux démunis En matière d'infrastructures C'est dans cette optique Que sous le leadership du chef de l'État Le gouvernement a adopté Le plan national de développement Le gouvernement pour la période 2018-2022 Qui vise à transformer structurellement L'économie togolaise La mise en œuvre du PND A travers son troisième axe Va particulièrement contribuer à consolider Le socle social national A renforcer les mécanismes d'inclusion Afin de faire du togolais Le premier acteur Et le premier bénéficiaire Du développement du pays Parallèlement aux travaux de construction Du marché préfectoral de Canter La Nadeb a obtenu un financement De 24 millions de francs CFA Auprès du programme d'appui Aux populations vulnérables Pour équiper toujours à Canter 20 artisans certifiés En vue de leur installation Dans le tissu socio-professionnel Et 10 jeunes en tricycle Dans le souci De limiter les difficultés logistiques Dans les activités valorisées Par la communauté Et les bénéficiaires de ce marché Sont entre autres cibles De la politique d'inclusion financière Menée ces dernières années Par l'autorité publique autogône Et la semaine de l'inclusion financière Que la BCAO La Banque centrale des états de l'Afrique De l'Ouest a organisée Dans les 8 états membres de l'UMOA Depuis lundi Et bien cette semaine a pris fin Samedi à l'omé Elle a permis à la BCAO De présenter sa stratégie régionale De l'inclusion financière Les différents mécanismes Et services financiers Qui sont mis en place Par les banques Et les institutions De microfinance Pour prendre en compte Les exclus Du système classique La semaine a pris fin Par une foire Des services financiers C'était à l'omé Sur le terrain Du lycée D'Agonivé Que pouvait-on donc voir Que pouvait-on trouver A cette foire Réponse avec Augustin Cossi Un espace forêt Dédié à la promotion De l'inclusion financière Au Togo Des institutions bancaires Systèmes financiers Décentralisés Sont ici présents Pour présenter leurs offres Et services Aux porteurs de projets Dans ce stand Le mécanisme incitatif De financement agricole MIFA Apporte son expertise Pour informer les visiteurs MIFA a cette particularité D'être au coeur De l'activité agricole A commençant par le champ Le mécanisme va chez les producteurs Les enregistre Et les facilite Le lien avec Les institutions financières Le MIFA Accompagne le producteur A comprendre Ce que c'est un crédit Et avoir des facilités Dans les conditions Pour accéder à ce crédit A gérer ce crédit Pour avoir la confiance De la banque Afin de devenir Un client ordinaire Pour cette banque là D'une exposition A une autre Chaque institution Propose ce qu'elle a De particulier Pour aider A la culture Entrepreneuriale Et à l'éducation financière Au Togo Et tant qu'association Nous œuvrons beaucoup Aux côtés des femmes Vulnérables Qui sont exclues Du système financier Décentralisé Et Shop Togo a pris Sur elle De s'approcher De ces femmes là De leur octroyer Des crédits Sans épargne préalable C'est une opportunité Pour nous aussi De pouvoir présenter Encore nos produits Des informations Que les Les prestateurs M'ont données Bon Ce que je peux conclure C'est qu'épargner C'est déposer Le conseil en finance Inclusive En digital Bancaire Et l'intermédiation Entre les entreprises Et les banques Nous participons Au développement Du pays En facilitant La disponibilité Des financements Aux entrepreneurs Nous nous servons D'intermédiaire Entre les entrepreneurs Et les banques Nous leur donnons Des conseils Sur les produits Bancaires Il y en a qui ont L'assez difficile Au financement Nous les conseillons Sur les produits Qu'il faut Et à la banque Parce qu'ils ont des besoins Et il y a des produits Bancaires Qui ne maîtrisent pas Cette très bonne initiative De la BCAO Qui permet A toutes les institutions Non pas seulement De micro-finances Ni financières Mais aussi Les institutions Accompagnatrices Comme la SMAS Togo D'être présente Et de se faire connaître Par le public Est une société De micro-assurance Non vie Autrement dit Nous allons offrir Des prestations De micro-assurance Sur le plan santé Je suis éleveur Je fais La race Améliorer Des poules De chair Et puis Les poules pondeuses Certainement Les informations Que j'ai reçues ici Peuvent beaucoup m'aider Surtout Améliorer Mon secteur d'activité Tout s'accorde donc Et quand le digital S'invite Dans l'inclusion financière Le projet Eco-CCP Promet la révolution numérique Dans le secteur C'est un compte Qui permet A toute la population Détenant un portable Avec un numéro De téléphone Et un porte-monnaie Électronique Timony Ou Flous De pouvoir Ouvrir son compte Épargne Directement sur son portable En composant Étoile 165 Dièse Parce qu'aujourd'hui Nous prenons La finance inclusive N'importe où Vous êtes Dans les Amours les plus reculés Vous n'avez pas D'institution financière Aujourd'hui Avec ce projet La Poste offre Donne l'opportunité A la population D'avoir un compte Et de pouvoir épargner Les mécanismes Et les produits Sont donc disponibles Et à portée de main Des porteurs de projet L'information Demeure Le premier pas Qui mène A la transformation Plus à l'indépendance financière Les données ouvertes Ou open data En anglais La tendance actuellement Est à l'accessibilité Et sans restriction A l'information Et à la documentation Publique Qu'elle soit physique Ou en ligne Le Togo Y a d'ailleurs Adapté sa législation En 2016 Elles ont réfléchi A présent Au développement De solutions technologiques Innovantes Dans ce domaine De l'ouverture publique Des données Une rencontre S'est tenue sur le sujet Vendredi dernier A l'OMI On va cela avec Komur Poyodé Ouvertes Vecteurs incontournables D'un développement Économique harmonieux Elles permettent Non seulement De mieux comprendre L'évolution Du bien-être humain Mais aussi De prendre des décisions Qui s'imposent L'importance De l'économie numérique N'est plus à démontrer Avec les données ouvertes Le Togo Pourra aisement Réaliser Les objectifs Du développement durable Les données ouvertes A la disposition De la population Elles permettent De créer des solutions En se basant Sur les données réelles Des années précédentes Pour produire Les années à venir Ce qui fait Qu'on peut produire Un développement économique De l'Afrique Et s'il y a des problèmes On peut faire des ajustements Prendre des décisions Ils douane au meilleur moment Par exemple On peut faire des décisions Financières En se basant Sur les données Les transports On peut se déplacer Facilement dans un pays Bien savoir Et construire les voies A travers Les données ouvertes C'est donc Un atout favorable Qui vient Un appui Aux efforts Du gouvernement Dans la mise en oeuvre De la bonne gouvernance Selon le ministre De l'économie numérique La conférence Sur les données ouvertes Jette les bases De nouvelles perspectives Dans ce secteur Ma joie est d'autant Plus grande Que la thématique Sur les données ouvertes Figure au rang Des nombreuses actions Engagées Au cours de ces dernières années Par le ministère Des postes Et de l'économie numérique Dont j'ai la charge En ce sens Qu'il nous soit permis De témoigner notre gratitude A l'ambassade Des Etats-Unis D'Amérique A la délégation De l'Union Européenne Au Togo Au PNUD Ainsi qu'à la communauté Minodou D'avoir su Concrétiser Cette opportunité De rencontres Et d'échanges Qui nous en sommes Convaincus Devraient déboucher Sur des enseignements Et des recommandations Qui seront autant De sources d'inspiration Dans la mise en œuvre Des projets Du gouvernement Pour le développement De la société De l'information Dans cette optique Fidèle à la vision Du chef de l'État De faire des TIC Un levier de développement Et de croissance Le gouvernement A initié Divers projets Stratégiquement Orientés Et structurants Portés par le ministère Des postes Et de l'économie numérique Dans le cadre De la mise en œuvre De sa politique sectorielle 2018-2022 De ce point de vue La loi 2016-006 Du 30 mars 2016 Portant liberté D'accès à l'information Et à la documentation Publique Et son décret D'application Numéro 2017-104 Du 10 août 2017 A constitué Un tournant essentiel Un partenariat Pourra être noué Entre le Togo Et l'association Minodou Spécialisée Dans la recherche Et la mise en place Des données ouvertes Une stratégie Par laquelle Elle pourra Accompagner le Togo Dans son élan De développement Une université de Cara Qui s'est engagée Depuis quelques années Dans l'assurance qualité Et pour se conformer A ses engagements Internationaux Notamment Les engagements Pris à Dakar En 2015 Avec la déclaration Et le plan d'action Du premier sommet De l'enseignement supérieur Sur la revitalisation Du secteur Pour l'avenir De l'Afrique Et cette semaine Deux ateliers Se sont tenus À Cara Pour une meilleure Compréhension De cette démarche Qualité Nestor Mouzou Pour les détails Face aux nouveaux enjeux Qui se posent À l'enseignement supérieur Les universités africaines S'orientent résolument Vers la démarche Assurance qualité C'est la culture De cette assurance qualité Associée A la pédagogie Qui est au centre De cette rencontre Internationale Rencontre tenue Par l'association Des universités africaines AUA Dont le siège Se trouve À Accra Au Ghana Aujourd'hui On parle de qualité Dans presque tout Ce que nous faisons Et l'AUA Opérant dans le domaine De l'enseignement supérieur A décidé D'harmoniser Le système d'enseignement Supérieur Partout en Afrique Qu'on parle tous D'une même voix Donc Quand on parle tous D'une même voix On doit pouvoir travailler De la même façon L'assurance qualité Est perçue comme L'amélioration De la pertinence De l'enseignement supérieur Par le renforcement De sa contribution Au développement Les universités africaines Pour être à la hauteur Des attentes aujourd'hui Doivent décrire Exactement ce qu'elles font Et faire réellement Ce qu'elles décrivent Et comme ça Si quelqu'un veut envoyer Son fils ou sa fille A l'université Il a un cadre Il va rentrer Sur le site web De l'université Il va voir Qu'un bachelor Par exemple Dans telle discipline Voilà Ce qu'il y a dedans Voilà comment On traite les étudiants Au niveau de l'université Les qualifications De nos professeurs Les moyens Pédagogiques Et autres Qu'on met à la disposition De l'étudiant Pour le former Et aujourd'hui On ne se limite plus Au volet technique Au volet tout simplement Offrir des cours de qualité Aujourd'hui On veut former Des citoyens Pour les pays Et des citoyens Pour le monde Donc il faut également Avoir des structures Qui permettent aux enfants De se développer personnellement Pour les participants L'occasion est très belle Et il fallait la saisir Pour s'enrichir De nouvelles connaissances L'assurance qualité C'est également une exigence Du système LMD Et avec donc la mondialisation Il faut que nous puissions nous outiller Pour former nos étudiants Qui pourront également Intérêts d'autres unités De formation Aussi bien en Afrique Que dans le monde entier Le choix de l'université de Cara Pour accueillir cette formation N'est pas le fruit du hasard Il y a déjà plus de deux ans L'université de Cara S'est inscrite Dans cette dynamique D'assurance qualité En s'auto-évaluant Et au niveau du CAMES Qui est notre organisation De référence L'université de Cara Est en pointe Dans ce domaine là C'est ainsi que L'association Des universités africaines A repéré Notre université Pour abriter Cette formation Les panélistes Ont une semaine Pour parcourir Tous les contours De la démarche Assurance qualité En vue de mieux remplir Leur mission de formateur Afin d'impacter Véritablement Le développement En Afrique Et parlons toujours Éducation L'OME a accueilli Cette semaine Le huitième forum Par l'Africain Sur les politiques Éducatives en Afrique Durant deux jours Donc Les coalitions De Africa Network Campaign On Education For All En CEFA Ont planché Sur les stratégies Adoptées Afin de mieux Mobiliser Des financements Pour l'éducation De tous les Africains Bikiniweb Passaï Tabita Akapo Au reportage Le report mondial 2018 De suivi de l'éducation De l'UNESCO Révèle Qu'en Afrique subsaharienne Seuls 64% Des enseignants Du primaire Sont formés L'Afrique Compte le taux D'alphabétisation Des adultes Le plus bas Estimé A 65% De la population En 2017 Avec une moyenne Mondiale De 68% Réunis Ici A Lomé Ces délégués Des coalitions Nationales Pour l'éducation Pour tous Vont s'atteler A trouver Le meilleur moyen De rassembler Des financements Pour une éducation De qualité Adaptée Aux pays africains Depuis 2000 Nous essayons D'accompagner L'Etat De comment Il peut Tout le temps Mener La bataille Pour éduquer Les enfants De par Les repos Du taux Et donc Nous sommes En quelque sorte Des gendarmes Derrière Le gouvernement Le moyen Principal Pour résoudre La majorité Des problèmes De développement Alors si On en va Si on ne peut pas Avancer La cause De l'éducation On aura Des problèmes On restera Dans la crise Pour le gouvernement Togolais Plusieurs mesures Ont été prises Pour rendre Le système Éducatif Togolais Plus compétitif Et plus inclusif Le gouvernement A payé Deux essais Scientifiques Où Filles Et garçons Rivalisent Dans leur Performance En science Il a traîné Six décors Normales Des instituteurs Qui forment Presque chaque année Environ 1500 Et l'air Mètres Pour le Préscolaire Et le Privé Ce forum Se tient Donc A un moment Décisif Où la communauté Éducative S'apprête A faire Le bilan Des progrès Réalisés Vers l'atteinte De l'objectif De développement Durable 4 Qui vise A assurer L'accès De tous A une éducation De qualité Sur un même pied D'égalité Et l'éducation Est l'une des raisons Qui font bouger Les populations Sur terre La migration Parlons-en Vous savez Le Togo Veut réduire Les risques Liés A la clandestine A la migration Clandestine Une stratégie nationale Est mise en place Pour accompagner Aussi bien Les personnes migrantes Que leur pays d'origine Le document Est rendu public Depuis vendredi On voit cela Avec Narcisse Patindé Et Ferdinand Diassoir Yvette Et Clou Diplômée De banque Et finances Partage avec L'assistance Son expérience D'immigration Clandestine En Libye Partie de l'OMÉ Le 7 juillet 2017 C'est avec amertume Qu'elle regagnera Le Bercaille Un an plus tard Après avoir Selon ses propres termes Frôlé la mort Dans le désert Comme elle Il sont des centaines Voire des milliers A traverser les frontières Chaque jour Dans le monde A la recherche Du mieux-être Mais l'aventure Se termine Le plus souvent mal Un phénomène Qui ne laisse pas Indifférent Chaque état Pour réguler Le flux migratoire Le Togo S'est doté En 2017 D'une stratégie De migration professionnelle Qui entre dans sa phase Opérationnelle C'était un processus Participatif Avec tous les acteurs Impliqués Du gouvernement Ainsi que De la société civile Et qui aboutit En novembre 2017 A la validation De la stratégie Et aujourd'hui Au lancement Officiel Et à l'appropriation Par le gouvernement Du Togo Pour assurer Un développement durable Et en particulier La création De richesses Et emplois A travers La migration professionnelle Aujourd'hui Quand nos jeunes S'aventurent Pas de voies Périleuses Et ça ne fait pas L'honneur Au pays De manière générale Alors conscient De cette situation Le gouvernement Tougalais Avec l'appui De l'Union Européenne S'est doté De cet outil Pour permettre La migration Régulière Bref La stratégie Permette de protéger Nos jeunes frères Qui veulent aller Qui veulent revenir Dans une Dans la paix Pour que Au moins Ce pour quoi Ils sont partis Ils reviennent Pour développer En amont Le pays Le programme Est mis en place Dans le cadre Du projet Soutien à la libre Circulation Des personnes Et à la migration En Afrique de l'Ouest Qui bénéficie De l'appui De l'Union Européenne Il s'agit Pour le gouvernement Tougalais De mieux canaliser Les énergies Afin de minimiser Les risques liés A la migration Et permettre La mobilité Des personnes Et des biens Le Togo Bénéficie De la part Du Brésil D'un transfert De technologie Sur les bonnes Pratiques agricoles C'est dans ce contexte Dans le contexte Du projet Coton 4 plus Togo L'approche Ici Permet de garantir La richesse Et la durabilité Des sols Et bien Ces techniques Ont été présentées Aux techniciens Agricoles Lors de la visite Du diplomate Brésilien Sur le site De Colocop Une visite Pour voir L'évolution du projet Sur le terrain Sylvain Raboudou Pour le compte rendu Sur ce site D'essai Au centre De recherche Agronomique De la savane De Colocop Sont développées De nouvelles techniques De bonnes pratiques Agricoles Notamment L'introduction Des plans De couverture Un mécanisme Qui permet De protéger Et restaurer Le sol Mais aussi De le garder Pour maintenir Sa qualité Cette technique A été mise en évidence Sur les parcels Des unités d'apprentissage Pour montrer aux producteurs L'avantage du semi-direct Sous couverture végétale Un système qui s'appuie Entre autres Sur la rotation des cultures Et la couverture permanente L'application de ce système Permet d'améliorer La qualité des sols Et d'augmenter La productivité Mais à travers A travers la technique De semi-sous couverture végétale Avec l'utilisation Des plans de couverture Nous allons Participer A amener Dans le sol De la matière organique Les feuilles Et les racines Et même aussi Par L'effet mécanique Des racines Qui Casse le sol Nous pourrons Aussi améliorer L'infiltration Des eaux de pluie Et tout ceci Vous voyez S'inscrit parfaitement Même dans Les dispositifs Ou dans les mesures D'atténuation Des effets De changement climatique Les périodes d'inondation Si le sol est nu Ce sol est Emporté Entièrement Et en ce sens S'il est nu Il est vent Également Et s'il est couvert Dans ce sens de pluie Vous limitez Le coulement de l'eau Vous augmentez L'infiltration Dans le sol Et vous Amenez aussi La matière organique Qui va Permettre A ce sol D'avoir Le niveau De l'azote De phosphore De potassium S'améliorer Et c'est des éléments Néutrophes Essentiels Pour garantir Les bons rendements De nos cultures Dans le cotonnier Les techniques Ont été développées Dans le contexte Du projet Couton 4 plus Togo Un projet A travers lequel Le Togo Bénéficie De l'expertise Du Brésil Pour améliorer Le rendement Des cultures Un transfert De technologies Bien restitué Sur le terrain Selon le diplomate Brésilien On est très satisfaits Avec la participation Spécialement du Togo La participation du Togo Est très active En dépit du fait Que votre pays A décidé de se joindre Au projet Après les autres Les autres Cotton 4 Les pays Cotton 4 Le Mali Le Burkina Le Tchad Et le Bénin Ont commencé Le projet Avec le Brésil Depuis 2009 2010 Le Togo A décidé Plus tard De se joindre Au projet Mais la participation De l'ITRA Est très effective Elle donne De bons résultats Tous mes collègues De l'agence brésilienne De coopération Sont très satisfaits Avec la participation Togolaise Et les techniques Qui ont été apprises Par les Togolais Et qui sont déjà En application Et à l'ère Où le Togo Veut atteindre Une production De 200 000 tons De coton graines Cette technique Constitue donc A dynamiser les actions Pour réduire Les perturbations climatiques Et les dégradations Des sols Favorisant ainsi Une infiltration Et une meilleure gestion De l'eau Devant contribuer A la richesse Et à la durabilité Des sols En collaboration Avec Avec les collègues Techniciens brésiliens Nous sommes en train D'apprendre Les techniques Qui vont permettre De restaurer La facilité De nos sols Et de maintenir Cette facilité En vue d'assurer Une exploitation Durable de nos sols Et comme vous le savez Le sol C'est le premier patrimoine De l'agricuteur Désormais On réussirait mieux Sur la même surface On produirait davantage Et avec Les techniques Qui nous ont été présentées Nous constatons Qu'on est en train D'aller vers La facilitation De la culture Les paysans Vont se peiner moins Et ils vont gagner davantage Et donc C'est l'avantage Que nous pouvons tirer Et puis l'amélioration De la qualité du produit Qui est le coton Cette visite de terrain Effectue ici à Colocopée S'inscrit donc Dans le contexte Des journées Postes ouvertes Initiées Pour mieux expliquer Aux techniciens Et aux producteurs La technologie développée Et partager avec eux Les bonnes pratiques Agricoles sur le coton Dans la perspective De vulgariser La méthode Aux producteurs Pour qu'ils puissent Approprier Cette nouvelle donne Son impact Destiné à faire De l'agriculture Le faire De lance De l'économie Au moment où Le diplomate S'apprête Pour d'autres fonctions Il compte accompagner Le Togo Dans la pénalisation Du projet Au grand bonheur Du monde paysan Une quarantaine D'inspecteurs Du travail Ont prêté Sermon jeudi Devant la cour D'appel De l'OME Ils sont tous Issus De l'école nationale D'administration Ils sont Quatre promotions Quatre différentes promotions A se soumettre A cet exercice Qui ainsi Les installent Officiellement Dans l'exercice De leur fonction Et que cela Pour le détail En jurant Devant cette cour De bien Inverser De leur fonction Et de toujours Garder Les secrets Professionnels Même admis A la retraite Ces inspecteurs De travail Font officiellement Leur entrée Dans la fonction Publique Issus Des cycles Deux Et trois De l'école nationale D'administration Ce serment Les confirme Dans l'exercice De leur fonction Nous avons Essentiellement Quatre missions La mission De contrôle On va en entreprise On fait les contrôles Dans les entreprises Nous avons La mission De conciliation En cas de conflit Entre travailleurs Et employeurs Nous sommes là Pour aider les parties A trouver des solutions Amiables On donne des conseils Aux partenaires sociaux Sur la meilleure façon D'appliquer Les textes Du monde du travail Et nous avons Également La dernière mission C'est la mission D'enquête En cas d'accident De travail En cas de maladie Professionnelle L'inspecteur Est associé A l'enquête Pour établir Le lien entre La maladie Ou entre L'accident Et le travail Que l'accident Ou le sinistre Faisait Les inspecteurs Du travail Dans l'exercice De leur fonction Ont connaissance Des secrets De fabrication Et ont accès Aux documents Des entreprises Le serment Leur impose De ne pas divulguer Même après L'exercice De leur fonction Les secrets Donc ils ont eu Avoir connaissance Dans l'exercice De leur fonction Avant de les renvoyer A l'exercice De leurs tâches Respectives Le vice-président De la cour D'appel De l'OMÉ Kokou Autor A rappelé A ses impétrants Les obligations Qui leur sont faites Conformément Au test républicain Vous avez des devoirs D'indépendance De prévention Des conflits D'intérêts De discrétion De secrets Professionnels De confidentialité De neutralité D'impartialité Et d'information Des usagers Du service public Vous allez Procéder Au contrôle En matière De législation Du travail Concilier Les partenaires Sociaux Les inspecteurs De travail Sont avant tout Des agents Indépendants Ils sont tenus De s'abstenir De toute forme De corruption Et de rendre Des décisions Que dans le seul but D'appliquer La législation Du travail Le mouvement des femmes Unira un an Ce 2 décembre 2018 Je vous le dis en titre Et elle en a choisi En ce dimanche D'élever les voix En reconnaissance à Dieu Alors nous c'est A la paroisse catholique Notre dame De la rédemption De Beclicamé Que le MFU Et ses responsables En prier Les grands moments Avec Carmen Madjé A Capo Comme la militante Et une partizante Du mouvement des femmes Unira un Et qui Rende gloire au Seigneur Pour ses grâces Et sa miséricorde Tout au long de l'année Il y a un an exactement Le président de la république Fondateur du parti Unir A fait honneur aux femmes Du parti Unir En portant sur les fonds baptismaux Le mouvement des femmes Unir MFU Événement qu'elle célèbre ici En confiant au Seigneur La vie des responsables Des militants du parti Unir Et de l'ensemble Du peuple à Togolais Dans son homélie L'officiant Eugène Aradi Les a exhortés A faire un examen de conscience Avec à la clé La culture de l'amour La justice et la paix L'église catholique est en marche Et vient de boucler une année aussi L'année liturgique Et donc aujourd'hui Depuis hier soir Nous sommes entrés dans une nouvelle année Que nous appelons l'année liturgique C Les tests nous invitent A une certaine vigilance Pour nous préparer activement A accueillir Durant quatre semaines Cet événement Il s'agit bien de Noël La naissance d'un prince Qui est ce prince là ? C'est le prince de la justice Le prince de la paix Qui dit paix parle de justice Alors j'ai exploité les tests de ce jour Pour expliquer aux fidèles Et à tous ceux qui étaient à la messe Y compris les membres Du mouvement des femmes de UNIR Que nous devons tous Si nous ne l'avions pas fait Tous chrétiens que nous sommes Nous devons tout faire Pour vivre dans la justice En vue de provoquer la paix Pour que chacun soit à l'aise Là où il est En une année Le mouvement des femmes du parti UNIR A pu atteindre la plupart des objectifs Qu'il s'est fixé A relever la présidente du mouvement A la sortie de cette messe D'action de grâce Le bilan nous a permis de dire Que nous sommes prêtes Nous sommes prêtes pour ces échelances là Et les perspectives C'est le combat qu'on va mener Pour gagner ces élections législatives Pour avoir le 4, 5ème De membres d'UNIR A l'Assemblée nationale Pour pouvoir faire les réformes Conformément aux vœux du peuple Tout en espérant Une large victoire du parti UNIR Aux législatives Prévues pour le 5 décembre prochain Ces femmes ont été appelées A œuvrer Pour que la cohésion sociale Et la paix Soit le socle du développement Du parti UNIR Et du Togo tout entier Et à Cara Le mouvement des femmes UNIR Avaient à ses côtés Le bureau préfectoral Du parti Pour les offices religieux Prières pour l'anniversaire Oui mais également Pour les élections législatives Néstor Mouzeau Reportage Le parti UNIR Se prépare pour les élections Législatives du 20 décembre L'Union pour la République Confie ses consultations populaires A l'éternel La section Cosa de UNIR A pour cela Demandé des offices religieux La prière musulmane Vendredi A la Grande Mosquée La messe catholique A la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul Et le culte protestant Au temple de Cara Centre Ce dimanche Nous avons sollicité La grâce divine Pour que la campagne électorale Qui s'ouvre le 4 décembre Et le scrutin du 20 décembre Se déroule dans de très bonnes conditions Nous avons imploré la grâce divine Pour la protection du chef de l'Etat Et son gouvernement Pour que toutes les décisions Qu'ils prennent Et qui sont appelées Apprendre Puissent aller dans le sens De faciliter l'apaisement Et surtout Pour le développement De ce pays Vivre l'amour de Dieu Au quotidien C'est ainsi que le chrétien Doit se préparer Pour attendre le retour du Christ A souligné le prédicateur A l'église évangélique Présbytérienne de Cara Centre Il a appelé les Tougalais A éviter la violence Et à se donner la main Si vraiment Véritablement Nous sommes animés Par cette volonté Par cet amour De Dieu Comment ne pourrons-nous pas Nous en tant que Tougalais Nous entendre Et faire avancer ce pays La violence n'a jamais Arrangé quelque chose La violence n'a jamais construit Un pays ou un foyer Mais nous savons tous Que là où il y a la violence C'est la destruction C'est le chaos Que chacun Mette un peu d'eau Dans son vin Pour que la vie Nous soit vivable Dans ce pays La branche féminine De UNIR Sous son appellation actuelle A un an d'existence Le MFU S'est tourné aussi Vers les offices religieux Pour implorer la bénédiction divine Sur ses activités Un an C'est peu Mais un an Au même moment C'est grand Parce que tout ce que Le mouvement des femmes UNIR A pu faire En un an C'est beaucoup Et nous remercions Le Tout-Puissant Pour ses activités MFU compte Continuer à œuvrer Pour que le mouvement Des femmes UNIR Puisse prospérer Toujours pour marquer Le premier anniversaire Les membres du MFU COSA ont effectué L'opération Togo Propre du 1er décembre Elles ont nettoyé La maison de la femme Cise au quartier A Dabaveri Le mouvement des femmes UNIR Section Roux A également exprimé Sa reconnaissance à Dieu Et imploré Dieu pour la paix On nous en parleront Dans nos prochaines éditions L'accompagnement D'Ivan Oui Mais également Des ressources humaines De qualité Pourront assurer Un bon développement Au MFU Et dans le contexte Des processus électoraux Les délégués du mouvement Ont été outillés A attaquer MAMI A une meilleure conduite De leurs actions Sur le terrain On en parle Avec Sylvaire Abouzou La démarche Vers la victoire électorale C'est la thématique Autour de laquelle Ces femmes du MFU Mouvement des femmes UNIR Se sont retrouvées Pour échanger En vue de renforcer Leurs capacités Destinées à impulser Au plus haut niveau Leurs actions Sur le terrain Parmi elles Les candidats Aux élections législatives Une formation Pour les outiller Et les amener A acquérir Les outils nécessaires Mais aussi Les appuyer Et les encourager A cette participation Politique Qui vise à renforcer Leurs capacités En leadership Nous sommes à la veille Nous sommes à la veille De la campagne électorale Et une campagne C'est une méthodologie C'est une stratégie Donc pendant ces deux jours Nous allons parler Des outils Nous allons utiliser des outils Pour leur permettre De monter leur stratégie Plusieurs thématiques Sont abordés Pour les orienter A mieux relever Le défi sur le terrain Un engagement Du bureau national Conduit par sa déléguée nationale Qui mesure ici La portée de cette formation Nous avons voulu Regrouper les femmes Du mouvement des femmes Unies MFU Pour leur faire Une petite histoire En fait Sur ce que peut être Une élection Législative Et surtout Sur la victoire électorale Donc nous avons voulu Les déshorter Pour que ensemble Nous puissions Apporter la victoire A notre grande partie Unie C'est toujours Une belle occasion Pour nos femmes De nous retrouver Et de discuter ensemble Sur certains sujets Nombre de groupes De femmes déléguées Ont bénéficié De cette formation C'est donc un acquis Pour leur permettre Une bonne planification Des obligations De la campagne électorale Et on finit ce journal Avec cette course De la foire Qui était courue samedi Athlètes professionnels Et occasionnels Des exposants Et aussi le personnel Du centre togolais Des expositions Et foires Se sont mesurés Et ont été récompensés Regardons Avec Lucas 350 athlètes professionnels Personnels du centre togolais Des expositions Et foires CTF Et exposants De la 15e foire Internationale De Lomé A être au départ De la course De la foire Catégorie hommes et femmes Édition 2018 Pour la catégorie dames Les athlètes ont parcouru Une distance de 2 km 5 Les athlètes hommes Quant à eux Ont parcouru Une distance de 5 km A l'issue de cette course Esso-Dienama Adéa Et esso-Dienama Nougoum Sont arrivés Respectivement Premiers et premières Ils repartent Avec une enveloppe De 30 000 francs Cef à chacun Des gadiers Et de différents produits Offerts par les exposants C'était une joie De participer à cette course Et d'être également Le premier de cette course Je suis très contente D'être la première place Parce que Les enterrements Ne sont pas faciles Mais Dieu m'a aidé Les 3 premiers de chaque catégorie Ont été primés Et les 17 Qui les ont suivis Ont reçu aussi Des prix de consolation Cette course s'inscrit Dans le menu Des activités de la foire Et permet aux participants De garder la bonne forme Ça s'inscrit dans le cadre Et de déstresser un peu Et les participants Vous avez vu Il y a eu des exposants Il y a eu Même le personnel Qui a participé Mais on a voulu Adjoindre à ce groupe Ceux qui en font Une activité professionnelle Ou habituelle Pour que ça puisse avoir Un certain engouillement En dehors de cela Et elle permet également A ce que nos Nos exposants Puissent assurer Aussi leur visibilité Vous avez vu On a eu des sponsors Et on a eu également Des participants Et tout cela Ça c'est un support Et de promotion Également Pour les participants A la foire Cette course Coïncide avec Le 1er décembre Journée internationale De la lutte contre le VIA Sida Occasion pour le CTF D'attirer l'attention Des uns et des autres Sur cette maladie Qui continue de sévir En douce Moi je n'ai pas entendu L'applaudissement Et donc c'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Vous serez en compagnie De Yata Aratem Pour la dernière édition De la journée A 22h30 Passez une très belle semaine En compagnie des programmes De la télévision togolaise Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz